Quand l'inflation s'envole, la pauvreté s'aggrave. C'est une mécanique implacable qui broie de nombreuses vies et beaucoup d'entre elles finissent par pousser les portes du secours catholique pour demander de l'aide. En 2022, avec une augmentation de 6,8% des prix de l'alimentation et de plus de 23% de ceux de l'énergie, le constat est sans appel. Parmi les personnes que nous avons accueillies l'an dernier, le niveau de vie médian a chuté de 7,6%, passant de 579 euros par mois en 2021 à 538 euros en 2022. Soit moins de 18 euros par jour pour subvenir à tous leurs besoins. Se loger, payer les factures, se nourrir. Mission impossible. Résultat, 95% des personnes que nous avons rencontrées vivent sous le seuil de pauvreté. Et les trois quarts sont même en situation d'extrême pauvreté. 10 points de plus qu'en 2017, il y a 5 ans à peine. Ouvrons les yeux. La pauvreté s'intensifie en France et ce serait criminel de ne pas l'avoir. Les femmes en particulier en font les frais, et ce depuis des décennies. En 1989, elles représentaient 51% des personnes accueillies au secours catholique. En 2022, ce chiffre grimpe à plus de 57%, et même 60%, parmi les femmes de nationalité française. Près d'un quart des femmes sans conjoints mentionnent une rupture, un abandon ou un divorce lorsqu'il s'agit d'expliquer leur situation précaire. Une situation due notamment à la charge des enfants qui incombe aujourd'hui encore bien trop souvent exclusivement aux femmes. En effet, 94% des enfants que nous avons accompagnés en 2022 vivent dans une famille où se trouve une femme, qu'elle soit leur mère ou non. Plus de la moitié des ménages avec enfants, 52,6%, sont des mères isolées, alors que les pères seuls ne représentent que 6,7%. Or, les femmes sont autant en emploi que les hommes. Mais comme elles s'occupent plus souvent des enfants, leurs emplois sont bien plus précaires et donc bien moins rémunérateurs. 34% de ces femmes travaillent à temps partiel, contre seulement 16% chez les hommes. Une situation qu'elles cumulent donc avec la charge du foyer, qui est déjà un job à plein temps. Emploi précaire, à temps partiel, cumulé avec des carrières souvent hachées, un terrible cercle vicieux qui a pour conséquence de très faibles pensions de retraite. C'est ainsi tout le parcours de vie des femmes qui est impacté. En 2022, près de 30% des femmes vivent dans un logement précaire. Elles n'étaient que 18% en 2012. La situation est encore plus difficile pour celles qui sont de nationalité étrangère. 55% d'entre elles étaient dans cette situation en 2022, contre 40% 10 ans plus tôt. Une situation précaire qui a tendance à s'éterniser. La durée médiane dans ce type d'hébergement ou de logement est passée de 5 mois en 2012 à plus d'un an et demi en 2022. Non seulement la pauvreté s'aggrave en France, mais en plus, elle s'installe. La revalorisation insuffisante des minima sociaux, du SMIC ainsi que d'autres mesures ponctuelles n'ont permis de protéger que partiellement les ménages modestes. Ces aides restent en deçà de la hausse vertigineuse de l'inflation qui ne cesse de dévorer le pouvoir d'achat des plus faibles. Pour ne rien arranger, les cas de non-recours aux droits sont en nette hausse. Plus d'un tiers des personnes éligibles au RSA ne l'ont pas perçue en 2022. Il est probable que les pressions renforcées sur les allocataires ainsi que les nouvelles sanctions prévues dans la loi plein emploi écartent de ces aides une partie de celles et ceux qui y ont pourtant droit. Alors que de plus en plus d'hommes et surtout de femmes s'enlisent dangereusement dans la pauvreté, il est essentiel de reconnaître leur situation, sans apitoiement. Car malgré les difficultés, ils et elles se battent chaque jour pour leur dignité. C'est une situation qui nous concerne toutes et tous. Alors choisissons collectivement de nous tenir aux côtés de celles et ceux qui en souffrent et construisons ensemble une société plus juste et plus fraternelle.